... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir. Le président de la République du Cameroun, Paul Buya, a signé ce jour une décision de remise de peine en faveur des prisonniers détenus dans les différents espaces pénitenciers du Cameroun. Une décision qui intervient au lendemain des mouvements à la prison centrale de Yaoudé-Konegui et surtout une sortie du président national du MRC sur la nécessité de libérer les prisonniers de cette formation politique. Décision du président de la République du Cameroun, Paul Buya, de libérer les prisonniers au Cameroun, c'est le fait du jour. ... Sur le plateau de Equinox ce soir, ce soir, Maître Simon-Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévisions et surtout bonsoir à tous les co-panélistes. Merci d'être venu sur ce plateau, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et président de l'Association... ...Jurus de l'Afrique pour la Bonne Gouvernance. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Docteur Marcel Simo, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir Amec, bonsoir aux téléspectateurs et c'est un plaisir d'être là. Vous êtes enseignante de sociologie au département de sociologie, c'est à l'université de Douala. Parfait. Et vous êtes également militant politique. Exactement. Merci d'être là. Alors, vous avez certainement appris la nouvelle, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a décidé ce jour, ce 15 avril 2020, de faire une remise de peine à un certain nombre de personnes détenues dans les différents espaces carcéraux du Cameroun. Première lecture de cette décision de chef de l'État ? Oui, la première lecture, ça il faut le dire, ça traduit simplement un geste de magnanimité, un geste d'homme réfléchi, ça je vais le dire comme ça, un geste d'homme non seulement réfléchi, mais aussi averti et qui se soucie quand même de l'aspect social à un certain moment. M. Kaka, est-ce qu'il faut conclure que le président Paul Biya, écoute, il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, il y a eu une sortie de Michel Bachelet sur la nécessité en cette période de crise sanitaire à travers le monde liée bien évidemment au coronavirus. Michel Bachelet sollicitait des chefs d'État qu'ils puissent prendre des mesures en faveur des prisonniers, des détenus, notamment des détenus politiques, un certain nombre de personnes qui ont été jugées condamnées pour des questions, pour des droits communs. Quelques semaines après, le président a pu prendre cette décision, est-ce qu'il faut situer cette décision du chef d'État dans cette mouvance de Michel Bachelet ? En fait, je pense que pour répondre à cette question, il faut faire observer qu'en prenant cette décision, le chef d'État a quand même montré à l'opinion publique nationale et internationale qu'il a l'écoute de ce qui se passe. Vous comprenez ? Donc on ne peut pas dire que, en fait, cela ne traduit pas, comment dirais-je, l'attitude d'un chef d'État qui a l'écoute de ce qui se passe autour de lui, et notamment dans l'actualité, qui nous victimise tous à ce moment. Bon, maintenant, lorsque nous faisons une espèce d'interprétation téléologique de cette décision, on peut également penser que cette décision, ça rime tout simplement aux exigeants de la communauté internationale en général et du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Tout à l'heure, vous avez cité la position de Madame Bachelet, qui est la haute commissaire en chair. Vous comprenez ? Donc on peut également interpréter cela comme l'attitude d'un chef de l'État, d'un président de la République qui s'arrime à ce qui se passe sur le plan international, notamment avec la situation de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. L'impératif existe. Et cet impératif, c'est quoi ? C'est de décongestionner les milieux carcéraux. Ça, il faut le dire. Parce qu'en fait, lui, il a pris cette décision aujourd'hui. Hier, c'est le président Ali Bongo qui a pris la même décision au Gabon. Et beaucoup d'autres chocs d'État sont en train de prendre cette mesure. Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour essayer de permettre aux prisonniers qu'ils soient condamnés ou détenus, d'être dans la même situation que tous les autres citoyens, parce qu'il faut qu'on le dise ici de manière claire, les prisonniers ne sont pas des citoyens à part. C'est des citoyens à part entière. Vous comprenez ? Donc, les mesures qu'on impose aux citoyens doivent également s'imposer à tous ceux qui sont privés de leur liberté. Je pense que, vu sous cet angle, il est de bon ton qu'il faut quand même apprécier cette décision du chef de l'État, qui non seulement a montré qu'il est bel et bien à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, mais aussi et surtout qu'il s'arrime aux exigences de la communauté internationale. Alors, on peut conclure, Dr Simo, que le président de la République, par ailleurs président national du RDPC, votre formation politique, écoute, ou bien il faut y voir la pression de l'opinion nationale. Il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques jours, le président national du MRC, Maurice Camteau, pondait une correspondance dans laquelle il invitait le président de la République du Cameroun à prendre des mesures dans le sens du décongestionnement des prisons et mettaient en garde, justement, le chef d'État sur des conséquences qui arriveraient aux personnes qui sont détenues dans ces conditions-là. Bref, s'il n'arrivait pas à respecter les indications qui étaient données par les instances internationales, notamment cette sortie de Michel Bachelet. Est-ce que vous y voyez une pression nationale ou tout simplement un président de la République qui écoute ? Je crois que, Duval, il y a un élément important à souligner. Le chef de l'État, son excellence Paul Biya, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Ce n'est pas une adepte de pression, ça il faut le dire. Ce n'est pas une adepte de pression, c'est un homme de situation. C'est un homme de situation et, mettre là si bien souligné, qui écoute, qui écoute, qui vit le quotidien. Même s'il vous donne l'impression de ne pas être là, rassurez-vous, il écoute, il observe ce qui se passe et puis, à un moment donné, il sait ce qui est nécessaire à faire. Donc, je ne mets pas cette action sur le coup de la pression, non, je ne pense pas, mais plutôt sur le coup de l'urgence. Parce que nous sommes en situation de crise sanitaire, nous sommes en situation d'ennemis invisibles et la logique voudrait que tous les espaces soient protégés ou rassurés. Et maintenant, le maître a fait allusion au déconjectionnement des présents. C'est vrai, c'est une situation qui n'est pas prévue aujourd'hui, c'est un date pas d'aujourd'hui. C'est une question à laquelle tout le monde pense depuis la preuve. À 19, par exemple, la prison est en train de prendre corps et d'évoluer pour, justement, au niveau de Douala, où nous sommes, faciliter cette délocalisation-là. Donc, c'est une question qui, à l'ordre du jour, au gouvernement camerounais, ça, c'est sûr. Mais l'acte qu'il a posé aujourd'hui... Mais le président Abdeluc écoute, on a l'impression qu'il écoute ce qu'il veut. Il y a d'autres observations qui ont été faites, d'autres sollicitations qui ont été adressées au chef de l'État. Je vais prendre à tout hasard, comme ça, la question de la modification du code électoral. Non seulement, il y a eu une pression de l'opinion nationale, mais on a également écouté certaines instances internationales. Je vais prendre le cas de l'Union européenne, qui, dans une sortie en avril 2019, invitait le président de la rue du Cameroun à mettre en place un code électoral consensuel avant toute élection. Et on a bien vu que, sur ce coup-là, le chef de l'État n'a pas écouté. C'est pourquoi j'ai parlé d'homme de situation. Je vous ai dit très clairement, c'est un homme de situation. C'est un homme qui agit quand c'est nécessaire. Donc, vous conviendrez avec moi que l'action posée aujourd'hui avait toute sa nécessité, avait tout son pesant d'or. Il fallait le faire. Il était important de le faire. Et je pense que, pour lui, il était temps de le faire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui agit sur le coup de la pression. C'est quelqu'un qui écoute énormément, avec maturité, avec expérience, et agit lorsque c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on va le définir. Maître Simon Sechkakak, vous qui pratiquez les tribunaux, vous qui êtes très souvent dans ces milieux carcéraux, et que vous avez la possibilité d'apprécier, effectivement, cette subpopulation carcérale, et il y a un certain nombre d'éléments souvent évoqués pour justifier, justement, cette subpopulation carcérale. On parle très souvent des personnes qui sont en attente du jugement. Ils sont les plus nombreux. On parle très souvent également des lenteurs judiciaires, entre autres. Est-ce que cette décision du président de la République est à saluer, ou bien vous pensez qu'il faut aller plus loin en agissant sur des leviers beaucoup plus importants pour éviter cette subpopulation carcérale ? Duval, vous savez, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire, en toute honnêteté, intellectuelle, que je n'ai pas encore eu le temps de lire le contenu de cette décision. Nous aurons l'occasion de revenir sur le fond. Bon, en fait, moi j'ai une question que je me pose avec beaucoup, beaucoup d'acutés, c'est que, en fait, si cette décision ne concerne que les condamnés, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème. Parce que lorsqu'on fait une analyse objective de la situation qui prévaut dans notre univers carcéral aujourd'hui, le premier constat que nous, les professionnels de droit, nous faisons, c'est que le nombre de détenus, ça veut dire ceux qui sont en attente de jugement et de condamnation éventuelle, sont parfois le triple de ceux qui ont déjà été condamnés. Ce qui revient à dire que, si cette décision, pour essayer, j'allais dire, parce que je continue à penser que, de manière télélogique, cette décision a été prise pour permettre une saine application, un sain respect, pour ne pas dire un respect scrupuleux, des règles barrières qu'on nous a discutées, qu'on les impose aussi en milieu carcéral. Donc il faut décongestionner, il faut permettre à ces prisonniers, j'allais dire respecter, par exemple, la distanciation sociale. Mais si on se limite uniquement aux condamnés, ça veut dire ceux qui ont déjà été condamnés, je suis sûr que le problème, ça n'a pas résolu. Parce que le plus nombreux, c'est les détenus, ça veut dire ceux qui sont en attente de jugement. Bon, c'est pour ça que, très, très honnêtement, j'attends dire en profondeur la décision qui a été prise par le chef d'État pour avoir tous les éléments d'appréciation. Docteur Simo, le président de la République prend donc une mesure qui va aider peut-être à décongestionner un tout petit peu ces prisons. Maître essaie de situer ça dans le sillage des mesures qui sont prises de façon globale dans la stratégie gouvernementale des ripostes contre le coronavirus. Ça fait un an exactement, un mois exactement, que les mesures prescrites par le gouvernement, les premières mesures prescrites par le gouvernement ont été annoncées. On se souvient que c'était le 17 mars dernier, le premier ministre, le chef du gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre le coronavirus au Cameroun. Et il y a quelque temps, je crois que c'était le 1er avril dernier, il a reconduit les deux semaines, parce qu'il avait annoncé deux semaines pour appliquer ces mesures-là et essayer d'évaluer par la suite pour savoir quelles mesures prendre. Et le 1er avril dernier, il a reconduit donc les deux autres semaines. Aujourd'hui, on est au 30e jour de ces mesures. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus au Cameroun ? Il est important de souligner que l'analyse permettait que je la fasse sur deux angles. À l'entente, le 17 mars, comme vous l'aviez su bien dire, lorsque les 13 premières mesures avaient été dictées, il était très évident de constater que l'adhésion n'était pas totale. Là, c'est évident. L'adhésion n'était pas totale. Et on est arrivé à ce qu'on est arrivé avec un fort taux de cas positifs. Mais après l'observation de cette autre mesure, parce qu'après ces 13 mesures, je crois que cette autre mesure a également été ajoutée, des mesures beaucoup plus strictes. Parmi lesquelles le port généralisé des masques, c'est depuis lundi dernier. Voilà, des mesures beaucoup plus strictes, des mesures beaucoup plus rigides, des mesures beaucoup plus solides. Et à partir de là, on observe, n'est-ce pas, un changement comportemental assez acceptable, il faut le dire comme ça. Maintenant, dans les ruelles de Douala, je crois que tout le monde, pratiquement, on va le dire, tout le monde pratiquement aborde son masque. Qu'il soit conventionnel, qu'il soit de bonne qualité ou pas, l'essentiel d'abord est d'aborer ce masque-là pour essayer, n'est-ce pas, de se protéger, n'est-ce pas, contre le Covid-19. Bon, derrière cette action, on va aussi observer, n'est-ce pas, un respect au niveau des moyens de transport. Ça commence à être perceptible maintenant, ce qui n'était pas très visible hier. Ça commence à être perceptible maintenant. Dans les Tarsis, par exemple, on observe quand même quatre places, même si, trois places, je veux dire, même si c'est la poche du client qui s'ouvre, ça, mais déjà, le respect est apprécié sur les motos, également le même comportement, la même réaction est observée. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les Camerounais ont commencé à prendre conscience. Et puis, cette conscience peut être due simplement, peut-être en plus du point tapé sur la table par la primature, mais aussi la sensibilisation que les uns et les autres se sont appliqués pour pouvoir amener le citoyen lambda à comprendre que la situation est beaucoup plus sérieuse. Il faut prendre, il faut respecter les mesures. Maître Kaka, qu'est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais commencent à comprendre les enjeux et, visiblement, à se mettre au pas pour ce qui concerne, évidemment, la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus ? Oui, en fait, je peux partager cette analyse. Bon, mais ce que je peux quand même apporter comme réserve, c'est que, vous savez, j'ai toujours eu à relever quelque chose. Vous savez, nous qui travaillons dans le domaine de la gouvernance, on nous a toujours appris qu'il y a trois types de gouvernance. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance par anticipation. Ça veut dire quand les dirigeants mettent en place un système anticipatif, c'est-à-dire qu'on anticipe sur les événements. Il y a un deuxième type de gouvernance qu'on appelle la gouvernance réactionnaire ou la gouvernance spontanée. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un événement, toutes les autorités trouvent une réaction spontanée qui résout le problème. Il y a un troisième type de gouvernance qu'on appelle la gouvernance à retardement. C'est-à-dire que ceux qui subissent toujours les événements, c'est-à-dire que c'est avec beaucoup de retard qu'ils prennent des mesures adéquates. J'ai malheureusement le sentiment que... Dans le cas du Cameroun. ...nous nous inscrivons dans cette troisième catégorie. C'est pour ça qu'effectivement, lorsque je vous dis que je suis d'accord avec l'analyse de ma co-panéliste, il est quand même intéressant, il est quand même important de faire observer ici que, je pense que la population commence à adhérer avec le temps. Autrement dit, si ces mesures avaient été prises un peu plus tôt, peut-être... Mais c'est la décision de votre point de vue, tiens à quoi ? Non. La maîtrise des enjeux ? Oui, les gens commencent à percevoir... Est-ce qu'il ne faut pas y voir les mesures, les sanctions qui ont été annoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement ? Il faut se rappeler quand même que lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, a édicté les premières mesures le 17 mars dernier, quelques jours après, lorsqu'il faisait une évaluation au cours d'une réunion interministérielle, il avait indiqué qu'il y avait beaucoup d'indisciplines. Il avait pris le cas d'un certain nombre de personnes qui avaient été retenues confinées dans un certain nombre d'hôtels de la ville de Douala ou de Yaoundé, et qui après s'étaient évaporés dans la nature, et qui représentaient des dangers de contamination potentielle. Le Premier ministre avait dit toute sa désignation, et on voit bien là que les choses commencent à bouger. Est-ce qu'il ne faut pas y voir les sanctions qui ont été annoncées et qui disciplinent davantage ? Non, non, non. Tu vois, je pense que le 17 mars dernier, lorsque le chef du gouvernement avait annoncé les 13 premières mesures, beaucoup de caménaux n'étaient pas d'accord, parce que beaucoup ne croyaient même pas en l'exemple de cette maladie. Beaucoup étaient dans la conviction, étaient dans la posture que cette maladie, c'est la maladie des Blancs, cette pandémie ne nous concernait pas. Beaucoup étaient dans cette logique. Mais avec les sorties répétées du ministre de la Santé, qui tous les soirs venait nous faire le point sur le nombre de contaminés, beaucoup de gens sont revenus sur leur position. Et à partir de ce moment, tout le monde a compris les enjeux de cette situation, qui laissait entrevoir une situation très grave pour notre pays. Je pense que c'est cet aspect qui a amené les citoyens à comprendre que cette affaire n'est pas seulement pour les Blancs, mais si on s'amuse, cette affaire va nous emporter. Les gens en sont arrivés à comprendre qu'il faut aujourd'hui se mettre au pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus cet aspect qui a été déterminant. Maintenant, ce qu'il faut noter, et c'est sur ce point que je mets tout des réserves, lorsque je fais l'exégèse des 20 mesures qui ont été prescrites par le gouvernement de la République, j'ai toujours l'impression que jusqu'à présent, un accent particulier n'est pas mis sur le plan social. C'est justement l'absence des mesures prises pour essayer de juguler la crise sociale qui découle de cette crise sanitaire, qu'en réalité, la situation continue à être grave et difficile pour Cameroun. Parce que si, effectivement, le gouvernement de la République a fait comme dans d'autres pays, en prenant des mesures sanitaires sur le plan social, j'ai le sentiment et même la conviction que la situation serait en passe d'être jugulée. Mais comme à l'observation, on a l'impression que le gouvernement ne s'occupe que de l'aspect médico-sanitaire. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, beaucoup de gens ne traînent pas. Lorsqu'on parle, par exemple, du confinement, qu'il soit passé au total, il y a des gens qui ne peuvent pas adhérer. Parce qu'on va vous dire que, écoutez, ce que le gouvernement oublie en nous demandant à nous confiner aujourd'hui, c'est que plus de 80% de Camerouns vivent du secteur informel. Pour ne pas dire vivre jour le jour. Donc, si on demande aux Camerouns de se confiner objectivement, beaucoup de Camerouns vont même prouver la mort avant l'arrivée du Corona. Ça, c'est évident. C'est pour ça que, justement, tant que le gouvernement ne prend pas des mesures adéquates sur le plan social et naturellement sur le plan économique, j'ai la conviction que nous ne sortirons pas facilement de l'auberge. Docteur Simo, vous avez évoqué tout à l'heure la question des transports. Pour indiquer qu'il y a des mesures qui ont également été prises. On se souvient que le ministre des Transports avait édicté un certain nombre de mesures, notamment sur le nombre de places dans les bus, entre autres. Mais on a le sentiment que ces mesures n'ont pas été... Enfin, il y a eu une sorte de résistance de la part des syndicats de transport, même si, par la suite, le mot d'ordre de grève qui était annoncé avait été finalement annulé. Mais reste que ce sont des mesures importantes, ce sont des obstacles, ce sont d'éventuels obstacles à l'application stricte des mesures qui sont édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Vous l'aviez si bien dit, des mesures strictes, des mesures à respecter, des mesures importantes, comme toutes les autres. Et maître le soulignait tout à l'heure, et puis je le voyais venir, comme on dit souvent, très simplement, il voulait faire allusion aux mesures d'accompagnement. Oui, c'est ça. Et quand vous me reposiez la question, justement, ça renvoie aux mesures d'accompagnement. Mais Duval, moi, ce que je vais souligner d'abord, c'est l'enjeu du respect, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne en respectant strupuleusement ces mesures. Pour moi, c'est important. Nous sommes en face d'un ennemi invisible, d'un ennemi extrêmement grave, d'un ennemi extrêmement dangereux, d'un ennemi qui ne pardonne pas, je vais dire ça comme ça, qui ne pardonne pas, et qui malheureusement s'obtient très facilement, s'obtient très facilement par un ensemble de choses que l'on peut faire au quotidien, un toucher, un refus catégorique de respecter les mesures de distanciation sociale, un certain comportement vis-à-vis d'autrui. Ça veut dire que rien que par le fait que déjà la conséquence qu'on pourra obtenir face à une situation pareille extrêmement dramatique pour notre personne, nous oblige à un moment à prendre du recul et à respecter malgré les difficultés que nous rencontrions sur le terrain. Parce que les conséquences sont très dangereuses. Et puis je crois que la conséquence première, c'est que je vais mourir. Voilà la conséquence première. Alors tout de suite, citoyen lambda, je me pose la question, je préfère supporter deux jours, être en vie pour espérer me battre encore le troisième jour. Donc voilà la première situation. Je vais poser la question à ceologue que vous êtes. On se trouve du jour au lendemain dans la situation de crise sanitaire comme celle-là qui fait des ravages à travers le monde. De manière spontanée. Et puis quelques temps après, on commence à recevoir des cas sur notre territoire national. vous avez un gouvernement qui intervient, qui énonce un certain nombre de mesures. Et vous avez des populations qui vont en traînant les pieds. Et puis on a le sentiment que quelques temps après, on a compris les enjeux et on commence à s'y arrimer, à se mettre au pas. Je veux dire, du point de vue sociologique, comment est-ce que cela se comprend? Est-ce qu'il faut y voir une compréhension? Je veux dire, des gens qui commencent à comprendre les enjeux, qui mesurent les difficultés. Est-ce qu'il faut y voir les mesures de contraintes ou, je veux dire, disciplinaires qui accompagnent? Ou bien, il faut tout simplement y voir la capacité de l'homme à muter, à changer, à s'adapter à son environnement au fur et à mesure que les situations évoluent? Duval, tous ces éléments sont perceptibles. Tous ces éléments sont perceptibles. Mais à longtemps, lorsqu'une situation comme celle-là se présente, une situation spontanée, une situation inattendue, totalement inattendue de personnes, c'est vrai que c'est évident que le peuple, tout de suite, à la première imagination, se donne l'impression d'être abandonné. Si à un moment, on veut établir les comparaisons avec les autres, comme certains se plaisent à le faire, mais lorsqu'on prend un peu de recul, on essaie de regarder la situation. en vrai, et on prend un peu de recul, on se rend compte que non, on est en situation de solidarité collective. On est en situation de solidarité collective et lorsqu'on parle de solidarité collective, cela implique, pardon, la réaction, l'action, l'implication de chaque individu. Ceci à sa manière. Et lorsqu'on comprend comme ça, on commence très naturellement à réagir, comme les Camerounais le font actuellement, en respectant ce qui est malgré les difficultés. Est-ce que la réaction peut dépendre également de la manière dont le gouvernement prend la question, analyse ou prend des mesures parce que, M.K. a tout à l'heure indiqué sur la question de la gouvernance qui peut impacter sur la conception, je dis sur, l'approche qui est adoptée par la population. Non, je ne mettrai pas l'accent sur la gouvernance, mais plutôt l'accent sur l'aspect socio-économique. Parce que vous allez vous rendre compte que la difficulté est plus perceptible dans la ville de Douala, par exemple. Douala est la capitale économique du Cameroun. Douala est habitée par des populations à pratiquement 70% vivant dans... C'est une ville cosmopolite. Voilà, dépendant du secteur informel. Ça voudrait dire que Douala est une ville constamment en mouvement. Alors, tout de suite, quand on vous demande... Surtout qu'on n'a pas de demande d'arrêter les mouvements, mais on vous a demandé simplement de les réduire, de réguler les mouvements. C'est vrai qu'automatiquement, la régulation ne se fera pas ipso facto comme ça. Non, il y aura des petits calculs que chacun fera de son côté pour voir ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Et après le calcul, automatiquement, on se rendra compte concernant l'entrée de perdre et des résistances vont se produire. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de mettre l'aspect social, de mettre l'élément social et de comprendre qu'on gagnerait à perdre aujourd'hui pour gagner demain, bien que ce soit difficile à percevoir. Maître Cac, est-ce que l'attitude, le type de gouvernance qu'on implémente tient compte de ces caractéristiques sociologiques-là ? Oui, je pense qu'il faut quand même saluer quelque chose de positif dans la stratégie gouvernementale de riposte contre cette pandémie. Parce qu'en réalité, cette pandémie a commencé en Chine, notamment dans la ville de Wuhan. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Chine est en train de sortir de la crise sanitaire parce que là-bas, on a appliqué un confinement total. Maintenant, lorsque le gouvernement de la République a analysé clairement la situation, il s'est rendu compte qu'il nous était pratiquement impossible d'appliquer le confinement total dans notre contexte. C'est même pour ça, justement, que nous pensons que le port généralisé du masque qui nous est imposé aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas appliquer un confinement total. Donc, les populations doivent sortir. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant, pour sortir, il faut avoir votre masque. C'est parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'on ne peut pas demander aux populations de rester à la maison. C'est un point très positif dans cette stratégie qui montre quand même que dans le système de... En fait, dans la gouvernance qui a présidé à la stratégie du gouvernement sur cette question, en fait, dans cette crise, il a tenu compte de la spécificité camonaise qui fait que les caménaux vivants du secteur informel leur demander de rester à la maison dans le cadre d'un confinement total, c'est leur imposer une espèce de dilemme qui est cruelle parce que là, les caménaux auront à choisir entre mourir de famine et mourir de corona. Parce qu'un caménaux qui fait trois jours à la maison, je suis convaincu qu'avant l'arrivée de corona, la famille va déjà le tuer. Encore mourir ou mourir quoi. Non, mourir de famine ou mourir de corona, c'est un choix à faire. Je pense que le gouvernement l'a compris, c'est pour ça que progressivement et de manière très fine et stratégique, il est sorti de la logique du confinement pour dire aux gens sortis, mais abhorrez vos masques parce qu'en fait, c'est votre première arme pour vous protéger contre cette pandémie. Alors, docteur Simo, lorsqu'on parle de cette stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus, entre autres mesures, puisqu'on parlera des mesures d'accompagnement ou bien de la stratégie de façon globale, cette affaire de confinement total, pratiquement impossible, vous l'avez développée à suffisance en insistant notamment sur le fait que l'essentiel, l'économie, dépend du secteur informel et que ce serait suicidaire d'envisager une sorte de confinement total ou général. Mais on a bien vu que dans la stratégie du gouvernement, il y a également cette sortie du président de la République, en tout cas, on a attribué au président de la République, je parle de cette correspondance signée du secteur général des services du Premier ministre qui annonce la création d'un fonds spécial de solidarité nationale, une initiative semblable à celle que notre formation pour utile de MRC a initiée et qui fait des vagues depuis quelque temps. On se souvient que le ministre Tangandi de l'administration territoriale avait clairement indiqué que c'était une opération qui était illégale et avait d'ailleurs invité les organisateurs, les initiateurs de cette affaire-là à y mettre fin le ministre de l'AT vient une fois de plus d'intervenir dans cette affaire à travers une correspondance qui est adressée au ministre des Finances avec un objet docteur Marcel Simot l'ouverture d'une enquête et gèle des fonds de l'association illégale dénommée Survie Cameroun Survive Initiative bien su par l'Agence Nationale d'Investigation Financière et le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance donc du ministre qu'il a adressé une correspondance au directeur général d'Afrique Land First Bank relative à la clôture du compte ouvert par le mouvement pour la résistance du Cameroun sous couvert d'une association illégale dénommée Survie Cameroun Survive Initiative en vue de la collecte de l'épargne publique donc il a expliqué les raisons qui justifient sa démarche et conclut en indiquant qu'au regard de ce qui précède je vous saurais gré c'est ce que dit le ministre de bien vouloir solliciter auprès des responsables de l'Agence Nationale d'Investigation Financière dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent l'ouverture d'une enquête sur les activités de survie Cameroun Survive Initiative et au besoin de gêler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association Oui Question est-ce que cela est nécessaire de continuer à creuser alors que aujourd'hui il est question d'organiser une sorte d'union sacrée pour pouvoir faire face à cette pandémie du coronavirus C'est vrai Duval vous l'avez dit creuser c'est pourquoi je vous l'ai dit à longtemps mais je ne vais pas entrer dans une guerre de discours c'est pas important c'est-à-dire le président du MRC a dit le ministre de l'AT a dit je n'entrerai pas dans une guerre de discours mais ce que je vais souligner par rapport à cette question ce qui est important pour tous les Camerounais de retenir c'est que le Cameroun quand même jusqu'à présent à moi ce que je me trompe est un état de droit c'est un état de droit un juriste est là moi je ne le suis pas mais je crois quand même on m'a appris depuis toute petite le Cameroun est un état de droit et un état de droit ça suppose qu'il a un gouvernement ça suppose qu'il a un ensemble de personnes qui sont censées la conduire alors maintenant sociologue que je suis on est face à une crise sanitaire ça veut dire que les populations du Cameroun sont envahies par un ennemi et la seule personne censée les protéger la seule personne censée assurer leur protection à ce que je sache c'est le gouvernement camerounais c'est l'état camerounais maintenant parce que c'est une crise sociale parce que c'est une crise sanitaire parce que c'est une crise qui bouleverse tout le monde entier on peut comprendre à un moment ou à un autre qu'un citoyen ait le désir ou alors manifeste l'envie de vouloir marquer son patriotisme vouloir marquer son amour pour son pays moi je suis d'accord pour cette vision là pour cette façon de voir mais le souci le hic qui se dessine actuellement c'est au niveau de la méthode moi c'est ça le véritable problème c'est la méthode oui on veut manifester son soutien on veut accompagner son gouvernement parce qu'on comprend on est convaincu on se dit vraiment il est bousculé par une situation inopinée qui n'a pas été préparée alors on peut l'accompagner il y a des méthodes aussi simplistes oui mais moi je pense il y a des méthodes aussi simplistes pour le faire mais la méthode lorsqu'on regarde maintenant cette association et l'intention qui se dessine derrière vraiment sans toutefois je dis encore être juriste ou du métier je crois qu'elle est quand même très 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 floue voilà le veille d'un coup M. Simon C.H.K.K. on se souvient qu'après cette sortie du ministre Ratangadji on avait entendu un certain nombre de juristes ou d'analystes indiquer que le ministre Ratangadji n'était pas certes enfin n'était pas dans son rôle lorsqu'il parlait de la clôture des comptes entre autres et puis la conclusion c'était que il fallait mettre un terme à cette carrière de clocher et passer aux choses essentielles alors là il revient à la charge et il invite le ministre des finances à saisir l'agence nationale d'investigation financière pour enquêter sur cette correcte de fond est-ce que cela est nécessaire ? en fait je vais vous dire Duval je viens de suivre Marcel sur la question j'avoue que le maître mot que j'ai retenu de ce développement c'est que le Cameroun est un état de droit lorsqu'on dit état de droit cela veut dire que même les autorités de la République doivent respecter la loi parce que la loi est au-dessus de tout vous comprenez ? cela veut dire que dans le cas que nous avons là en ce moment il faut quand même noter qu'il faut interroger la question il faut interroger le problème pour savoir qui n'a pas respecté la loi parce que moi je pense que si nous restons dans la logique du fait que le Cameroun est un état de droit et qu'il fasse interroger sur la personne ou l'autorité qui n'a pas respecté la loi on serait tenté de penser que c'est le ministre de l'administration territoriale et comment ? je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose déjà sa première sortie était très malheureuse dans ce sens qu'un ministre de l'administration territoriale a demandé la fermeture des comptes bancaires tout le monde sait que dans notre sous-région d'Afrique centrale il y a deux autorités qui interviennent dans le domaine bancaire il y a la commission bancaire d'Afrique centrale qu'on appelle la COBAC et il y a l'autorité monétaire nationale qui est le ministre des finances le ministre de l'administration territoriale n'a rien à faire dans le secteur bancaire monétaire maître c'est un sujet intéressant je vous suggère de revenir sur cet élément là juste après le journal on va donc écouter le journal de 20h dans quelques minutes le temps de savoir si Julien Berthe Vissail est déjà en studio Julien Berthe bonsoir bonsoir Duval Fangois et alors dans quelques minutes ce sera le 20h au menu ce soir vous l'avez dit dans quelques minutes ce sera le 20h sur Equinox télévision et ce soir nous parlerons du décret présidentiel portant commutation et remise de peine à certains prisonniers cette mesure du chef de l'état intervient dans un contexte marqué par le coronavirus et les multiples appels des organisations non gouvernementales nationales et internationales sur le sujet de la décongestion des prisons au Cameroun et au 20h nous parlerons également de ce mouvement de protestation des conducteurs de moto-taxi à Bambenda dans le nord-ouest en crise ces derniers protestent contre la mesure ou la restructuration de leur secteur d'activité par les autorités locales et vous suivrez également au 20h les nouvelles mesures gouvernementales du gouvernement tchadien dans sa récente sortie Idriss Déby-Hitno a annoncé l'adoption d'un plan de contingence d'un montant de 15 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition des équipements de prise en charge des patients atteints du COVID-19 du Val-Francois et bien on prend rendez-vous dans quelques secondes pour le 20h et juste derrière le journal ce sera le débriefing vous l'avez dit c'est le débriefing de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition Maitre Simo pour solliciter enfin pour l'informer et solliciter l'ouverture d'une enquête sur la collecte des fonds organisés par dans le cadre de l'opération Surveille Camo Survive Initiative le ministre le ministre Atangadi invite l'ANIF l'agence nationale d'investigation financière à ouvrir une enquête sur cette collecte de fonds avec au besoin le gel de ces fonds Oui en fait j'étais disant que en fait cette sortie du ministre de l'administration territoriale me paraissait une fois de plus maladroite dans ce sens que lorsqu'on parle de la gestion d'un compte bancaire il faut que cela soit clair dans les esprits c'est une affaire entre la banque et son client qui a ouvert le compte et en cette matière il faut que l'opinion publique nationale et internationale le sache la banque est astreinte à cinq obligations il y a l'obligation de diligence il y a l'obligation de vigilance il y a l'obligation de secret il y a l'obligation de conseil et il y a l'obligation de non-ingérence l'obligation de non-ingérence cela veut dire que en fait un tiers ne peut pas se mixer dans la gestion d'un compte vous comprenez très bien un tiers ne peut pas demander la fermeture d'un compte bon je pense que lorsque j'essaye d'analyser dans son esprit la deuxième sortie alors il essaye de rattraper peut-être l'erreur qu'il a commise dans la première sortie il essaye maintenant de mettre l'autorité monétaire nationale devant ses responsabilités parce qu'il faut que cela soit dit lorsqu'on parle du secteur bancaire en Afrique centrale il y a deux autorités qui ont le pouvoir d'agir la première autorité c'est l'institution communautaire qu'on appelle la COBAC la commission bancaire d'Afrique centrale qui est le gendarme des banques donc qui joue le rôle de régulation et qui veille au respect de ce qu'on appelle dans ce secteur les normes prudentielles qui sont édictées par la COBAC mais sous l'inspiration des accords de BAL ça faut que cela soit clair maintenant il y a l'autorité monétaire nationale qui est le ministre des finances mais il faut que cela soit clair également c'est l'autorité monétaire nationale qui donne les agréments quatre agréments lorsqu'il s'agit en fait des banques commerciales classiques on donne quatre agréments un agrément pour la banque deux agréments pour les deux principaux dirigeants généralement le directeur général et le directeur général parce qu'il y a ce qu'on appelle dans ce domaine le principe des quatre yeux dont l'autorité monétaire nationale donne deux agréments un agrément au DG un agrément au DGA et un quatrième agrément au commissaire au compte mais ces agréments sont donnés sur la vie conforme de la COBAC voilà les autorités qui ont intérêt à la matière maintenant un compte a été ouvert par une association qui bon je ne connais pas le statut de cette association mais je suppose que si une banque sérieuse qui soit dit en passant enfin au fur et à mesure de première banque au Cameroun il faut que les gens le sachent depuis pratiquement 2-3 ans à Freeland Fest Bank fait partie où alors est la première banque au Cameroun en termes de total de bilan en termes de produits net bancaires donc c'est une banque très sérieuse pour qu'une banque de cette envergure ouvre un compte cela veut dire que l'association en question a présenté la documentation nécessaire notamment les statuts le règlement intérieur et le procès verbal d'Assemblée Générale Constitutive et la liste des membres fondateurs c'est comme ça que ça se passe maintenant cette association si elle existe sur le plan juridique je ne sais pas c'est qui peut empêcher d'avoir un compte bancaire donc vu sur 7 ans si nous restons dans une posture juridique je pense que ce débat pour moi n'existe pas le ministre de l'administration territoire nous mène là dans un débat périphérique alors maintenant il parle de saisir l'ANIF pour enquêter sur je ne sais pas je n'ai pas tous les éléments d'appréciation mais autant que je puisse le savoir cette association vient d'ouvrir le compte je ne sais même pas si ce compte a déjà véritablement fonctionné parce que je pense que c'est une histoire la semaine dernière on a parlé de cela bon maintenant on saisit l'ANIF l'ANIF intervient pour investiguer sur les malversations financières donc c'est une agence nationale d'investigation financière alors je prends quelques éléments le ministre dit selon la loi 19 décembre 90 relative au parti politique article 10 il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds de l'extérieur autre élément ayant violé les textes en vigueur et les conditions régulées qu'une association doit remplir pour pouvoir ouvrir en compte le sous-compte dénommé survie-qu'en-v'initiative n'aurait pas dû être ouvert dans un établissement bancaire au Cameroun et plus loin dit bien plus l'association illégale se citée placée sur le couvert d'un parti politique ayant un compte bancaire domicilié à Freeland First Bank qui est engagé dans une collecte de l'épargne publique prétendument destinée à la lutte contre Covid-19 et donc au regard de ce qui précède je vous aurais gré de bien vouloir solliciter auprès des responsables de l'agence nationale d'investigation financière dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent l'ouverture d'une enquête sur les activités de survie Cameroun sur l'initiative et au besoin de gêler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association justement bon je ne sais pas bon peut-être que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation autant que j'ai pu comprendre tout à l'heure c'est une association qui est une entité juridique c'est une personne morale totalement différente d'un parti politique c'est une association c'est tellement qui a été créée en conformité avec la loi de 90 sur les associations bon donc maintenant si cette association ouvre un compte je ne connais pas les dessous mais je me dis quand même que si le compte a été ouvert au nom de l'association je ne vois pas de problème c'est pour ça que de mon point de vue c'est un débat périphérique qui ne doit pas intéresser c'est pas là que je vais chuter j'ai vraiment le sentiment qu'on veut nous mener dans une querelle de politique politicienne qui ne favorise pas les caménaux c'est qui les intéresse aujourd'hui c'est de trouver la meilleure formule pour faire face au coronavirus qui est en train de nous traumatiser parce que c'est ça qui est la question mais vous savez il y a une pratique qui a pignon sur rue dans ce pays chaque fois qu'il y a un vrai problème les gens qu'est-ce que le vrai problème on nous embarque sur un problème périphérique qui prend toutes les énergies et finalement on ne résout pas le problème essentiel c'est pas là que je chute Dr Simo et l'un des problèmes sérieux auxquels les caménaux font face aujourd'hui c'est l'inflation l'augmentation exponentielle les prix ont explosé sur le marché et cela préoccupe le mouvement ECA qui est dans une sortie que nous avons écoutée dans le journal de Julien Berthe Bissail parle de la nécessité de la stabilisation des prix sur le marché c'est vrai il est important et là tout le monde l'a dit depuis longtemps de stabiliser les prix sur le marché mais je crois que le mini commerce a essayé parce que quand je dis AIC ça donne l'impression qu'il ne le fait plus essaye tant bien que mal de contrôler de veiller au contrôle de ces prix là parce que avec le confinement qui hier parce que tous les Camerounais à un moment pensaient à un confinement total donc avec le confinement qui était supposé et total on a observé n'est-ce pas des comportements je vais dire pathologiques des comportements pathologiques qui induisaient n'est-ce pas certains commerçants à délibérément garder des marchandises pour espérer n'est-ce pas pour créer des pénuries et après n'est-ce pas augmenter les prix pour avoir des marges importants bénéfices asphyxier à la population donc je crois que le ministère du commerce essaye de faire la ronde sur cette question et agir sur le terrain par rapport à ce phénomène là mais c'est naturellement de façon naturelle il fallait s'y attendre il fallait s'y attendre maintenant heureusement que l'état a pris le taureau par les cornes l'état essaie d'empêcher n'est-ce pas que de tels comportements se produisent se multiplient et faire tous nos marchés est-ce que cette opération de contrôle des prix est réelle et efficace parce que quand vous écoutez le mouvement écame faire cette proposition ça veut dire que cela il y a une sorte de remontée des préoccupations des populations vers cette organisation comment on peut être plus efficace dans la lutte contre l'augmentation généralisée des prix est-ce que cela est possible dans un contexte où très souvent on parle de corruption en fait c'est très difficile le sentiment personnel que j'ai par rapport à cette opération de contrôle des prix c'est que l'état n'a jamais trouvé la formule adéquate vous comprenez vous savez les Camerounais ont essentiellement un comportement mercantiliste et c'est de grands opportunistes donc lorsqu'il y a un problème comme celui-là tous les Camerounais commencent à réfléchir sur quelle stratégie à mettre en place pour tirer j'allais dire le marron du jeu et face à cette situation on a le sentiment et même la conviction que le gouvernement ne trouve pas les formules efficaces pour combattre cela c'est pour ça que lorsque le président Potea Yama et son fameux groupement patronal le MECAM posent ce problème je sais que c'est un problème très très important qu'il faut juguler pour essayer d'accompagner de manière efficace les populations dans la gestion de cette crise sanitaire mais j'ai peur que l'État ne trouve pas la meilleure formule pour sortir de l'auberge Docteur Simon on a également écouté quelques députés toujours dans le cadre dans le sillage de la lutte contre je veux dire quoi la lutte contre le coronavirus on a écouté certains députés prendre la parole pour faire des propositions dans le sens justement d'être plus efficient dans la lutte contre la propagation du coronavirus on attendait les députés sur le terrain d'une opération des opérations de sensibilisation on avait d'ailleurs vu que dans certains pays au Nigeria par exemple les députés ont donné leur salaire on sait que les députés ont annoncé par exemple que pendant le mois de mars et d'avril ils ne prendraient pas leur salaire et que cet argent irait dans la lutte contre le coronavirus on a également vu des sénateurs nigériens indiquer qu'ils donneraient la moitié de leur revenu mensuel pour lutter contre le coronavirus dans leur pays des ministres du gouvernement nigérien je crois une quarantaine ont également annoncé qu'ils donneraient leur salaire pour lutter alors on s'attendait à ce que les députés caronais également prennent des mesures dans ce sens notamment les députés du RDPC de partis au pouvoir ça fait sourire j'ai cru voir maître sourire mais permettez-moi de vous dire quelque chose Duval le Covid-19 est peut-être collectif mais ce qu'il faut retenir c'est que les méthodes sont individuelles les méthodes sont individuelles à chacun sa méthode à chacun ses moyens l'important l'élément essentiel c'est de pouvoir éradiquer le mal c'est 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 l'élément important là-bas maintenant les méthodes sont individuelles moi dans le journal j'ai cru entendre à un moment que les élus du peuple l'Assemblée nationale était bouche bée au conant on a vu des députés se déployer sur le terrain pour distribuer déjà des cachetés pour distribuer des gels hydro alcooliques vraiment ça il ne faudrait pas le balayer du revers de la main de l'impression que ce n'est rien ça contribue au respect des gestes barrières moi j'en ai vu et je crois que vous aviez vu vous aussi on a vu même dans l'opposition des il peut faire plus des conseillers des députés n'est-ce pas agir à leur manière sensibiliser à leur manière les populations sur les différentes mesures dictées par l'OMS et le gouvernement camerounais dont on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale reste muette sur la question les députés restent muettes sur la question le gouvernement camerounais de manière générale reste muette sur la question non on ne peut pas dire ça ainsi je sais lorsque vous dites peut faire plus c'est parce que vous voulez asseoir un ensemble de comparaisons et j'aime souvent le dire comparaison n'est pas raison ça tout le monde le sait donc à chacun ses moyens à chacun sa méthode l'essentiel c'est que le Covid-19 disparaisse et je crois que nous sommes sur la bonne voie Maître Simon Serge Karkak ce sera attendu à une activité assez importante de l'Assemblée nationale ou du Parlement si je reçois notamment avec le début du coronavirus peut-être des lois qui devraient accompagner l'implémentation des mesures qui ont été dictées par le gouvernement je me souviens que dimanche dernier dans le cadre des missions droits de réponse alors je ne sais pas si c'était dans les missions ou dans les couloirs Maître Pensy qui est avocat au barreau du Cameroun a indiqué que certaines mesures qui sont annoncées en termes de sanctions par les autorités administratives contre les personnes qui ne respectent pas les mesures gouvernementales ne doivent absolument passer par des lois parce qu'on se souvient que ces jours-ci dans les réseaux sociaux on a vu un certain nombre d'informations circuler ou des contraventions contre des personnes qui n'abordent pas leurs masques des contraventions je crois on a vu circuler 6 000 ou 8 000 ou 12 000 et puis Maître Pensy semblait indiquer que non ça ne se passe pas comme ça il faut qu'il y ait une loi à l'Assemblée nationale qui fixe je ne sais pas les prises des contraventions bref les sanctions contre les personnes qui ne respectent pas ces mesures est-ce que c'est votre avis ? je pense que sur ce point je partage entièrement la position de mon estimé grand frère Yami Manou Pensy là il a entièrement raison parce qu'en réalité dans un contexte comme celui-ci c'est là où les élus de la nation doivent prendre leurs responsabilités malheureusement et aussi paradoxal que cela puisse paraître j'ai toujours à le déplorer sur le plateau de télévision il n'y a pas très longtemps je le faisais observer qu'il y a quand même une situation surprenante depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale le 1er janvier 1960 il n'y a jamais de proposition de loi à l'Assemblée nationale ça veut dire qu'il n'y a jamais de texte donc de texte initié par les députés alors que dans une situation comme celui-ci on dit souvent que l'occasion fait le larron le député devait saisir le ballon au bon pour dire que le moment est venu pour commencer à imprimer notre marque malheureusement on trouve que bon à part les déclarations les observations des jeunes députés j'ai vu mon ami Adamo Koupil l'a tout à l'heure avec mon jeune frère Cabral qui sont au four remoulés dans les déclarations mais en fait c'est pas les déclarations qu'on attend des députés dans ce genre de situation ce que nous attendons c'est les actes et l'acte par lequel un député s'exprime c'est une proposition de loi nous n'en sommes pas encore là donc pour moi l'Assemblée nationale n'a pas encore donné j'allais dire nous n'y sommes pas encore présentés le visage d'une institution qui peut contribuer au changement dans ce pays c'est pour ça que très sincèrement bon je le dis peut-être de manière excessive mais je le dis honnêtement je n'attends pas grand chose de ce parlement qui est pratiquement à 100 comment dirais-je le parti au pouvoir à aujourd'hui plus de 150 députés bon les députés de l'opposition qui viennent là on voit leur enthousiasme on voit leur volonté de contribuer à la bonne marge des choses mais je suis convaincu qu'en réalité en face de il y a des gens qui se moquent carrément ils ne savent pas comment les choses se passent ici ici on ne gère pas les situations par enthousiasme vous comprenez il faut comprendre qu'en ce moment les caménaux attendent quelque chose de concret de leur député malheureusement jusqu'à présent on a le sentiment et même la conviction que les élus de la nation n'ont pas encore véritablement trouvé la meilleure formule pour impacter sur la riposte gouvernementale contre le coronavirus Docteur Simo on l'a également vu dans le journal tout à l'heure le président tchadien Idriss Déby-Hitno lance un fonds de 15 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus oui effectivement 15 milliards c'est osé on est tenté même si vous nous le reprochez de faire une comparaison avec le Cameroun ça revient encore la comparaison c'est logique c'est c'est pas osé c'est pas osé la question que les gens devraient se poser certainement à nous écoutant ce soir c'est comment le tchat peut mobiliser 15 milliards en principe du Val soyons sincères il ne faudrait pas les contextes ne sont pas les mêmes moi je suis gênée qu'à chaque fois on donne l'impression de ne pas vouloir voir les contextes dans lesquels le Covid-19 a trouvé le Cameroun moi je suis sincèrement je suis très gênée là-dessus le Cameroun je crois pratiquement depuis 10 ans est dans un tourbillon sans cesse sans cesse et sur le plan un tourbillon qui nécessite n'est-ce pas des moyens financiers énormes nous avons la crise la crise du nozo si on veut prendre commencer par les plus récentes nous avons la crise du nozo qui est à 4 ans parce que je vais dire été ça donne l'impression que c'est terminé qu'on n'en est plus là-dessus on a une crise du nozo à 4 années qui nous a pas mal coûté beaucoup d'argent on a également cette cette guerre du cette guerre Boko Haram qui ne cesse de souffler financièrement l'état camerounais on ne peut pas n'est-ce pas ignorer ces contextes-là on ne peut pas n'est-ce pas faire semblant de ne pas voir ces contextes-là et si on va même plus loin on va se rendre encore avec l'effort l'effort que le gouvernement camerounais a fait pour pouvoir être à jour dans l'organisation du CHAM qui malheureusement est stoppé par l'artion par la situation actuelle donc voilà autant d'artions qui économiquement ont essoufflé le gouvernement camerounais donc on ne peut pas aujourd'hui établir des comparaisons comme si au Cameroun nous baignions dans un calme total ou dans un calme plat non c'est des actions qu'il faut alors qu'il faille observer et à un moment on se dit il était temps que nous entrions dans une solidarité collective pour pouvoir éradiquer lorsqu'on écoute le président débit au delà de la question de la mobilisation des fonds on a entendu le président débit dire qu'il pourrait éventuellement envisager un confinement total si les mesures rédictées n'étaient pas suffisamment respectées n'étaient pas de mesure de manière n'étaient pas en mesure de pouvoir faire face efficacement contre le coronavirus oui nous sommes d'accord là dessus mais je dis et j'insiste encore sur cette question la comparaison n'est pas nécessaire à ce niveau parce que les contextes ne sont pas les mêmes ça je reviens encore sur cet élément les contextes ne sont pas les mêmes le Cameroun a traversé un ensemble de situations qui ne lui permettent pas n'est ce pas qui ne lui permettent pas d'agir aussi aisément aussi et simplement comme si de rien n'était mais à vous en temps en temps on a l'impression que le gouvernement a du mal à gérer cette crise c'est vrai elle est là elle fait ce qu'elle fait mais je crois qu'il est de bon ton que tout le monde observe que le gouvernement camerounais essaye de faire comme il peut pour pouvoir réduire n'est ce pas la propagation du Covid-19 et même la propagation de ce virus chez les citoyens camerounais parce que le contrôle est pris en main ça nous l'observons par le taux de guérison qui se multiplie de jour en jour et simplement maintenant que tous les Camerounais se mettent en place pour respecter les règles barrières et je pense qu'on va devoir faire face à cette situation Maître Cac lorsqu'on écoute le président Idriss Déby prendre des mesures pour stopper ou pour freiner la propagation du coronavirus au Tchad on voit bien que les Africains sont en mesure de façon souveraine de se mobiliser et de lutter efficacement en tout cas contre ce coronavirus pourtant on a le sentiment que la France semble très préoccupée peut-être même plus préoccupée que les Africains on se souvient encore de ce discours ce récent discours du président Macron indiquant qu'il était fondamentalement préoccupé et qu'il y avait un devoir de solidarité vis-à-vis des Africains dans la lutte contre cette propagation du coronavirus ça se comprend ? Non 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 je vais vous dire quelque chose de très sincère il faut que nos dirigeants comprennent que l'Afrique a tous les outils nécessaires pour se prendre en charge même cette pandémie contre cette pandémie du Covid-19 ne peut pas dépasser l'Afrique l'Afrique a tous les moyens nécessaires et que les Occidentaux cessent de nous considérer comme des éternels assistés parce que lorsque vous suivez le président Macron il revient toujours sur la problématique de l'annulation de la dette de l'aide comme si en réalité nous on n'était que des nécessiteurs et que nous étions incapables de prendre notre destin à main je dis non nous avons tous les outils pour affirmer notre indépendance notre indépendance totale ça il faut que les gens le sachent c'est pour ça que moi ce discours me choque et pour revenir au cas du président Jutta tout à l'heure lorsque vous avez suivi le discours de ce monsieur de ce président de la république on vous dit que son pays est à son premier cas de détecter positif il prend déjà les mesures fortes cela veut dire quoi en deux du terme qu'il anticipe oui qu'il anticipe qu'il est dans une gouvernance anticipative pour ne pas dire gouvernance spontanée il réagit du tic au tac pour trouver des solutions tout de suite il n'est pas dans une gouvernance à retardement parce que c'est quand on est dans une gouvernance à retardement qu'on subit les événements je suis d'accord avec Marcel notre pays a été confronté à une quirielle des difficultés d'ordre sécuritaire je suis d'accord tu as obligé des engagements économiques je suis d'accord mais sauf que lorsque nous faisons quand même l'exégèse de la réponse gouvernementale contre le Covid-19 le Covid-19 on a quand même le sentiment que le pays n'a pas pris j'allais dire de vrais engagements vis-à-vis de son peuple parce qu'en réalité cette pandémie nous a imposé une situation ici nous sommes dans une situation de vie ou de mort on va vous parler de l'organisation du chan de la canne tout ça tous ces événements ne sont pas au-dessus de la vie des Camerounais quand vous dites que le Cameroun est incapable de débourser 5 milliards 10 milliards de francs pour prendre des mesures à l'emploi de ces populations qui sont en danger de mort moi je trouve ça très grave vous comprenez du val ça c'est mon sentiment personnel je suis d'accord on a pris des engagements mais encore que lorsque vous regardez le financement de toutes les infrastructures que nous avons réalisées dans le cadre du chan et de la canne vous allez voir qu'en réalité c'est le fond d'endettement nous nous sommes endettés pour construire ces infrastructures c'était pas sur le fond propre du Cameroun ce qui revient à dire que le Cameroun a des fonds propres qui peuvent lui permettre de venir de soutenir ces populations en ce temps de déclasse lorsque vous avez suivi le discours du président Déby il a dit il met en place un fond de 15 milliards pour acheter les équipements barrières qu'est-ce qu'on appelle les équipements barrières c'est les masques c'est comment le gel hydroalcooliques qui boivent le Tugouma pour boire trouver la meilleure formule pour mettre ces équipements à la disposition de ces populations sans dépousser de l'argent ici sur nous on nous impose le port le port le port de masques l'argent vient d'où ? c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression que la déployabilité a repris le pouvoir n'importe qui aujourd'hui vous ne connaissez pas de masques et j'ai même l'impression à un moment donné que les masques sont même plus dangereux que les maladies mais c'est ça qui est plus grave donc en réalité je pense que non comparaison n'est pas raison je suis d'accord avec vous Marcel mais je pense que le gouvernement peut faire mieux et c'était même paradoxal c'est pas là que je vais chuter avant de sortir je reviens je reviens sur la question que vous avez vu tout à l'heure sur l'attitude du président français vous avez observé effectivement que les africains sont en mesure de le faire je veux dire qu'ils sont en mesure de se prendre en charge de s'organiser mais on voit bien que cela ne peut pas être possible je veux dire que l'interdiction non pas l'interdiction les réserves que vous émettez ne peuvent être prises au sérieux que si les chefs d'état africains ont même conscience de ce qu'ils sont en mesure de le faire le président Macron dans sa déclaration il cite les échanges qu'il a eu par visioconférence avec d'autres chefs d'état qui sont d'accord avec cette logique cette façon de faire et qui effectivement sont dans une sorte de communauté pour mobiliser et mutualiser les forces et les moyens financiers pour pouvoir faire face à ce Covid est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut régler la question de la souveraineté des africains sans la volonté des chefs d'état africains oui mais on ne peut régler cette question qu'en adoptant la posture comme celle du président débit qui vous a dit je mets 15 millions il n'a pas dit que c'est la France qui viendra financer les 15 milliards les 15 milliards dont il parle je suis convaincu connaissant le président débit qui a une très grande vision je suis sûr que ces fonds sortiront du trésor public tadiens il ne va pas dire à la France que je viendrai me donner 15 millions pour acheter les équipements barrières dans mon pays donc ce n'est que des attitudes comme celle-là qui peuvent permettre aux africains de s'affirmer comme état et c'est en cela que nous pouvons véritablement défendre notre souveraineté donc moi je pense franchement je ne dis pas que l'aide que la France ou alors les pays occidentaux peuvent nous employer c'est quelque chose qui n'est pas intéressant non mais c'est qu'il faut intégrer je suis même d'accord qu'on annule la dette l'association que je préside avait même mené une réflexion dans ce sens c'est-à-dire l'annulation de la dette mais sauf que dans notre point de vue cette annulation de la dette ne peut être possible que si elle a sorti des conditions la première condition pour nous c'est d'auditer d'abord la dette africaine la dette là parce que il y a beaucoup de fonds que nous avons empruntés pour réaliser les infrastructures je ne parle pas seulement du Cameroun mais je parle de la future générale l'Afrique a emprunté beaucoup d'argent pour réaliser les infrastructures mais lorsque vous analysez de près vous vous rendez compte que 70% de ces fonds d'endettement ont été utilisés à d'autres fins donc il faudra que l'argent emprunté a été utilisé à des fins propriétaires première chose et deuxième chose qu'on se rassure que les fonds qu'on devait rembourser dans le cadre de notre service de la dette doivent être reversés au financement des équipements barrières comme par exemple ce qui se passe là au Tchad parce que si on annule pour annuler ça ne serait pas intéressant mais si on annule pour prendre cet argent investir maintenant dans l'accompagnement des populations dans la gestion de cette crise c'est quelque chose de fabuleusement intéressante donc c'est pour ça que je dis de mon point de vue je ne suis pas contre l'aide que les Occidentaux peuvent encore nous apporter mais il faut d'abord que nous-mêmes nous nous affirmons première chose et de deux si l'Occident décide de nous aider que cela suit un caninat bien approprié et qu'il y ait des conditions qui vont permettre aux populations de tirer l'Europe du jour on va s'arrêter là pour ce soir docteur Marcel Simon et finement merci d'être venu sur le plateau d'Equino Soir merci Duval c'est moi qui vous dis merci au plaisir merci d'être venu donc vous êtes enseignante de sociologie c'est au département de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala et vous êtes militante politique militante du RDPC le rassemblement démocratique du peuple camourlain maître Simon Serge Kaka que merci d'être venu monsieur Duval peut-être un mot avant de sortir sur le remplacement au conseil constitutionnel le professeur Joseph Ouna qui remplace Jean Foumanakam un Baoba remplace un autre Baoba oui oui en fait vous savez j'aurais quand même pensé sans rien enlever la valeur intrinsèque et intellectuelle du professeur Joseph Ouna pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime et de respect c'est un érudit du droit au Cameroun c'est une vérité de la police mais j'aurais quand même souhaité que le chef de l'état pense à un véritable renouvellement parce qu'aujourd'hui la majorité des Camerounais aspire à un changement et le changement doit commencer par la gestion de nos institutions qu'on voit quand même des nouvelles phases qui viennent avec des nouvelles idées il y a des jeunes magistrats il y a des jeunes professeurs de droit aujourd'hui qui sont prédisposés à apporter leur contribution j'allais dire à l'amélioration de notre situation parce qu'en réalité lorsqu'on parle du conseil constitutionnel c'est le premier outil c'est le premier instrument qui doit contribuer à l'amélioration de la démocratie au Cameroun et lorsqu'on continue à gérer cette institution à vivre la vieille marmite j'ai le sentiment et même la conviction qu'on ne sortira jamais plus au berge il faut rappeler tout simplement que le conseil constitutionnel est une institution qui fait partie du pouvoir judiciaire c'est un organ qui compte 11 membres oui et c'est un organ qui statue sur la constitutionnalité des lois au Cameroun et qui entre autres est présenté comme le juge électoral dans notre pays oui mais quand en termes de juge électoral si le juge électoral est manifestement partial non pas du tout non pas du tout la démission sera effective est-ce que le professeur aura déjà démissionné durant sa démission certainement il le fera certainement il le fera pour traduire il le fera pour traduire une partialité une partialité totale c'est le pas sur la démission aujourd'hui qui va nous faire penser qu'il va y travailler non c'est l'état d'esprit c'est l'état d'esprit accordant lui le bénéfice du doute c'est l'état d'esprit c'est l'état d'esprit accordant lui le bénéfice du doute et à chaque fois ne nous mettons pas dans une posture pourquoi ne pas nommer l'UP6 c'est conséquent ça arrive encore l'UP6 et ce joueur l'UP6 va démissionner ça arrive merci madame merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Equinox ce soir merci à vous madame messieurs d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir excellente soirée à tous et à très vite au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous